Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Abdou Samar, rédacteur en chef du site Algérie Focus. Bienvenue Abdou Samar, vous êtes rédacteur en chef du site Algérie Focus. Vous avez signé un article récemment intitulé Messieurs les Généraux, dans lequel vous dites, Messieurs les Généraux des années 90, que votre nom soit Nazar, Ben Hadid, Mohamed Touati ou Ben Chine, vous faites partie des artisans de notre malheur collectif. Absolument, et je l'assume, mon cher Saïd, pour la simple raison qu'aujourd'hui notre pays ne pourra pas changer, ne pourra pas évoluer si on ne va pas colmater ou, comment dirais-je, traiter définitivement la blessure des années 90. Notre malheur aujourd'hui, la crise dans laquelle est enfoncée aujourd'hui l'Algérie, ses origines datent des années 90. Pourquoi ? On avait entamé un processus démocratique au début des années 90 qui a été complètement saboté par une hiérarchie militaire qui avait décidé unilatéralement de le suspendre au nom de la protection des intérêts du pays et de la lutte contre l'intégrisme. Un, cet intégrisme est toujours là. Deux, on a bien vu que ces intérêts du pays se sont transformés en intérêts d'une mafiocratie qui est toujours au pouvoir. Des milliards de dollars détournés, des milliers de vies complètement tuées, des personnes qui sont disparues. Donc cette plaie des années 90 a retardé le développement dans notre pays et lui cause encore aujourd'hui des soucis incommensurables. Franchement, et comment faire, comment traiter cette blessure ? Il faut que tous ces généraux-là, tous ces gens qui ont été acteurs de cette destinée noire, ils doivent tous partir et rendre des comptes. C'est pour ça, quand il y a eu l'emprisonnement de M. le général Ben Hadid, que je peux déplorer parce que peut-être on aurait aimé qu'il y ait une justice plus claire, plus partielle, plus équitable, qu'on lui demande des comptes sur, par exemple, les maisons qui ont été détruites. En 1995 et 1994 à Béchard, lorsqu'il était général responsable de cette région militaire, il a détruit des maisons rien que parce qu'il soupçonnait les familles qui habitaient ces maisons d'appartenir à un groupe terroriste. Voilà comment ces généraux ont géré les années 90. Alors vous êtes journaliste. Est-ce qu'en Algérie, on peut travailler en toute liberté lorsqu'on est journaliste ? Aïd Tahmed, aussi un Aïd Tahmed, qui est révolutionnaire en politique algérien, lui a affirmé que derrière chaque journaliste se cache un général. Est-ce que c'est toujours le cas ? Aïd Tahmed, comme on l'appelle affectueusement en Algérie, ne s'est pas totalement trompé. Mais lui, il parlait de la presse des débuts des années 90, qui est une presse papiers, qui n'est pas une presse électronique. C'est une presse papiers qui dépendait du circuit officiel de l'État, c'est-à-dire des imprimeries publiques, et qui a été financée, subventionnée et lancée par l'État. Je vous rappelle que même les quotidiens les plus indépendants, comme le Ouatan le soir, etc., ou la liberté, ils ont été pendant trois ans, leur salaire a été payé par l'État. Donc ils s'inscrivent dans une ligne éditoriale, effectivement, proche du régime algérien, même s'ils se permettent quelques libertés de temps. Je rappelle derrière le papier honteux, l'article honteux qui a été publié par le Ouatan le week-end, qui dresse un portrait élogieux du général Touffir. On a fait de lui un James Bond, un 007. Comme quoi, selon le Ouatan le week-end, ce monsieur qui était le chef de la police politique pouvait scanner avec ses propres yeux, uniquement avec ses yeux, il pouvait scanner les voitures, désamorcer les bandes. Donc regardez la stupidité où est-ce que l'on est. Donc effectivement, cette presse officielle ou semi-officielle, qui a été financée par des lobbies proches du régime, n'est pas l'incarnation de l'exemple même de la liberté d'expression. Par contre, il y a un mouvement de renouvellement de la presse algérienne, qui est sur Internet, avec des sites d'information qui n'obéissent pas, qui ne passent pas par l'imprimerie, qui n'obéissent pas à l'ANEP, c'est-à-dire l'agence publique de l'État qui distribue la publicité, et qui se permettent des libertés, qui fait bouger les lignes. Et des médias comme moi, comme Algérie Focus, ou comme TSA, ou comme d'autres, arrivent effectivement à sortir, à faire bouger les lignes, à sortir des sentiers battus, et à provoquer des débats nationaux, à la fois sur des questions de torture, sur un détournement, sur la corruption. Malheureusement, nous apercevons, juste pour conclure, qu'il y a aussi, aujourd'hui, des lobbies proches du régime, qui veulent investir Internet, et qui veulent faire des sites Internet pour concurrencer des sites libres. Par exemple, un exemple, Algérie Patriotique appartient au fils de Nassar, l'ancien général, ministre de la Défense nationale. Ceci dit, Internet et le web sont en train de faire l'opinion en Algérie, et remplacer un peu le rôle de la presse papille. Alors, sur l'Algérie, vous affirmez que c'est un projet gâché, je vous cite, par la corruption et le nepotisme, et de sport favori des Algériens. Absolument, et je l'ai perçu, je peux même donner des chiffres. Pour moi, il y a deux types de corruption. Il y a une corruption institutionnalisée, que le régime algérien pratique, en enfermant les Algériens, en emprisonnant la société algérienne dans une culture rentière, dans une culture de subvention, pour qu'elle ne puisse jamais s'habituer à la culture de l'effort. Quand, par exemple, on donne, les chiffres sont sortis à peine hier, pratiquement 15 milliards de dollars pour subventionner les carburants. Quand on donne plus de 4 milliards de dollars pour subventionner le logement. Quand on donne autant d'argent, sans apprendre la culture de l'effort, sans apprendre la culture de la méritocratie, sans dire aux gens que vous devez travailler pour mieux gagner votre vie, sans les établir, je ne dirais pas le mot hiérarchie, mais au moins instaurer une échelle de valeur. Ce n'est pas une corruption institutionnalisée, c'est une véritable corruption institutionnalisée. En plus, nous avons, l'accord des comptes en Algérie, elle est complètement paralysée. Tous les projets qui sont faits gré par gré, tous les grands projets d'infrastructures publiques ont été réalisés dans l'opacité la plus totale. Nous avons fait une autoroute Est-Ouest au niveau bien qui nous a coûté pratiquement, aujourd'hui encore, on n'est pas encore terminé, presque 17 milliards de dollars. J'ai fait les calculs, c'est le coût de 4 Coupes du Monde, les 4 précédentes Coupes du Monde n'ont pas coûté 17 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'Algérie a fait une autoroute dont le budget équivaut à 4 Coupes du Monde de football. Vous vous rendez compte ? C'est complètement de la folie quand même. Et je vous en passe. Aujourd'hui, il y a une culture de la corruption, y compris l'Algérien le plus ordinaire, qui dénonce la corruption, vous lui donnez un poste et va demander un bacchiche. Pourquoi ? Parce que c'est une culture nationale, qui est institutionnalisée. Et moi-même, on me le dit. Qu'est-ce qu'il y a un proverbe en Algérie ? C'est-à-dire, tu es bête de ne pas prendre de la corruption. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir un changement politique s'il n'y a pas un changement de société. Et ce changement de société doit passer absolument par un changement de mentalité. Nous devons apprendre à vivre et à se développer sans voler. C'est le premier principal défi de mon pays. Vous parlez de changement de mentalité. Vous dites également que pour qu'il y ait un changement radical en Algérie, il faut créer une seconde république. Absolument. C'est le combat que je mène avec beaucoup d'Algériens. Aujourd'hui, je ne crois pas en changement avec le régime actuel. Le régime actuel en Algérie peut nous faire croire qu'il peut être comme la Chine. C'est-à-dire, je peux rester autoritaire, dictatorial, et je peux réformer le pays et devenir une puissance économique. Ce qui est complètement faux. Nous ne sommes pas les Chinois. Nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même morphologie sociologique. C'est complètement différent. Tous les pays émergents l'ont prouvé. Sans une démocratisation, la Turquie n'aurait pas pu devenir un pays émergent. Sans une démocratisation, le Brésil n'aurait jamais pu devenir un pays émergent. Sans une démocratisation, la Malaisie et Singapour n'auront jamais pu devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui encore. Cela signifie quoi ? Pour qu'il y ait aujourd'hui que l'Algérie puisse s'en sortir face à la crise économique qui est terrible, 50% de recettes qui ont chuté. Nous avons depuis 2007, l'exportation des hydrocarbures a chuté de pratiquement 30%, etc. Pour qu'on puisse bâtir une économie développée, prospère et une société prospère, nous avons besoin d'une dream team. Cette dream team, pour qu'elle puisse arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait une légitimité populaire. Cette légitimité populaire ne peut exister en Algérie que par le départ des classiques du régime, que par une nouvelle architecture institutionnelle. C'est cela la Deuxième République à laquelle j'appelle et pour laquelle beaucoup d'Algériens comme moi essaient de vrai. Vous parliez tout à l'heure de la chute des recettes pétrolières en Algérie. L'Algérie a perdu plus de 50% de ces mêmes recettes. Comment s'annonce l'avenir en Algérie ? C'est un avenir très compliqué. Très compliqué, pourquoi ? Parce qu'il faut faire des réformes très profondes. Il y a eu des premiers pas où le régime à l'autorité algérienne a commencé. Une amnistie fiscale, une diminution du train de vie de l'État, une diminution budgétaire, etc. Mais l'État algérien continue à vouloir gagner la paix sociale pour se maintenir au pouvoir et qu'on continue à arnaquer les gens. Il n'y a pas de sincérité. On ne veut pas expliquer aux gens que c'est la fin de l'Algérie prospère, qu'il faut passer maintenant une autre étape et oublier l'économie rentière. Et puis l'équation est assez simple. Les mêmes dirigeants qui ont dirigé l'Algérie pendant 15 ans, lorsqu'ils ont été riches, n'ont pas réussi à bâtir un pays développé. Comment ces mêmes dirigeants avec une main financière de 600 milliards de dollars investis n'ont pas réussi à leur mission pour bâtir un pays développé pourraient aujourd'hui en temps de crise réussir cette nouvelle mission et affronter la crise et fonder une nouvelle Algérie ? Il est clair et net qu'il nous faut de nouveaux concepts, de nouvelles notions, une nouvelle méthode de gouvernance. Et surtout, l'État algérien a besoin de nouveaux dirigeants et de nouveaux visages. Merci à vous, Abdou Samar. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501